Et bonjour à tous, c'est Titresa. Le rangement du grenier se passe bien mais c'est encore beaucoup 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 de hasard, période de confinement. Cette vidéo est tournée le samedi, nous sommes le 4 je crois, samedi 4 mai, non avril, 4 avril, samedi 4 avril. Donc sur les vidéos vous avez le titre classement de films de super héros, Marvel ou pas, on va faire un peu de tout. Donc en rangeant mon grenier, il y avait des éléments que j'ai retrouvé vraiment partout et de toutes sortes, c'était les DVD. Je suis très DVD, pas du tout Blu-ray, je vais en avoir un ou deux. Donc j'ai de tout, j'ai mis de tout, donc j'ai tout mis au même endroit ici, sur ces étagères là, avec un petit plus de figurines Warcraft aussi. Donc je vais retirer les figurines et j'ai envie de classer, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, de classer les films de super héros de l'ordre du premier, celui que je préfère, à celui que j'aime le moins. Il y a aussi beaucoup, entre ceux que je préfère, des films que je vais faire passer avant les autres parce que je les trouve mieux réalisés, soit dans l'intention, soit dans la réalisation. Donc je vais pouvoir donner mon avis sur un petit peu chaque film. Donc voilà, mon idée pour le premier est déjà fixée, je ne pense pas mettre un autre devant. Donc on va commencer par ça. Alors j'ai pas vu tous les films de super héros qui sont sortis, j'en ai vu beaucoup, 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 mais il m'en manque quelques-uns. Tous ceux que j'ai vu et qui sont sortis et qui existent déjà en DVD ou en Blu-ray, je ne les ai pas non plus, mais je n'ai quand même pas mal. Donc on va commencer, alors je vais déjà retirer les figurines, je vais libérer de la place. Alors je suppose une des étagères, sûrement, ce qui serait dommage, c'est que ça prenne plus de place. C'est-à-dire que du premier au dernier DVD, ça dépasse une étagère. Je ne sais pas exactement combien j'en ai, je sais que je n'en ai pas mal. Donc on va faire ça, ça sera super héros au sens large. À partir du moment où il y a du super héros, même si l'intention est comique, j'essayerai de le mettre, pourquoi pas. Mais j'espère vous faire découvrir quelques films. Donc avant de commencer par ça, je vais retirer les figurines, sélectionner déjà quelques titres. Je pense commencer par à peu près 10, un peu moins de 10. Et ensuite, je ferai des mises à jour où je récupérerai parmi tous ces films-là, parce qu'il faut que je les trouve, même si j'en vois quelques-uns déjà là. Il faut que j'en retrouve 5 pour la prochaine fois, que je classerai parmi ceux que j'ai déjà mis. Et le but, ce sera de faire au fur et à mesure un classement, mon classement en tout cas, des films de super héros que je préfère. Voilà. Allez, on se retrouve tout de de suite. Voilà, la place est faite. Je vais commencer par l'étagère en dessous. Donc là, ici, c'est libéré. En dessous, il y a des DVD. Donc, je vais commencer par ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a des series animées, mais j'ai dit que je faisais que des films. Donc, je mets ça de côté, je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Alors, ça, 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 ça. De très bons films, pas que des super héros. Je vous montre un de mes films préférés. Attendez, il n'y a pas beaucoup frais. C'est pas grave. Pas que des loups. J'aime beaucoup. Il est repassé récemment à la télévision. Excellent. Voilà. Tac, tac. On voit aussi un premier. Wolverine, le combat de l'immortel. Les 4 fantastiques. La version 2008-2009, par là. Non, 2011-2012. Je ne sais plus. On ne va pas revenir sur chaque date. Voilà. Tac, tac. Le but, c'est vraiment de les classer. Ici, rien d'autre. Ici, rien. Ici, rien. Ici, rien. Alors, on va classer des... Il y a aussi des vieilleries. Mais c'est des films de super héros. Ici, il y a des films tirés de la série Hulk. De l'incroyable Hulk. J'ai une idée sur où je vais classer ce genre de choses, de toute façon. Voilà. On avance un petit peu. Doctor Strange. Donc là, c'est au hasard. Il n'y aura pas forcément mes préférés. J'ai ce genre de film. Je ne vais pas considérer ça comme du super héros. C'est du fantastique. On est... C'est très bien, mais ce n'est pas pour moi du super héros. Alors, on a Iron Man 2. Spider-Man a le destin d'un héros. Amazing Spider-Man. Alors, on va prendre quelques-uns et on va commencer un premier classement. Là, on a du Star Wars. Je vais vous donner aussi du Peach Black, des DVD Gundam, des James Bond, du Senseïa, Opération Espadon, Robocop, excellent Robocop, des mineurs, les maîtres de l'univers, quelques VHS. Donc, pas de super héros ici. Donc, on a ça pour l'instant. Donc, je vais reprendre aussi un petit peu à côté. Un autre, un autre, un autre. Et puis, on va commencer par ça. Et on finit par un comme ça. Donc, là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est parfait. Donc, j'en ai dix. Donc, on va faire un premier classement. Je vais mettre plutôt vers l'avant et plutôt vers la fin. X-Men Days of the Future Past, très bon. C'est mon préféré film X-Men quand les X-Men sont repris dans leur jeunesse. Donc, celui-ci mélange les personnages du passé et du présent. Ou du futur et du présent, comme vous voulez. Donc, ça va plutôt vers l'avant, vers le devant, voilà, vers le top. L'incroyable Hulk. Donc, c'est celui avec Edward Norton qui a une espèce de reboot ou une suite de l'autre version de celui-ci, justement, de celui-ci, celui-ci de Ang Lee que les gens ont trouvé plutôt plutôt ennuyant. Parce que Hulk n'apparaît finalement que 1h30, 1h40 après le début du film. Et alors, au niveau de la critique, moi, je n'étais pas d'accord. Je trouve que celui-ci est très bien. Très bon film. Plus un très bon film qu'un film de super-héros. Celui-ci, l'incroyable Hulk avec Edward Norton est beaucoup plus classique. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Celui-ci de Ang Lee. Donc, celui-là, je vais mettre vers l'avant. Tac, j'espère que vous voyez bien. Pour ceux que je mets là-bas, je vérifie un tout petit peu. Oui, vous voyez bien ceux que j'ai mis au début aussi. Celui-ci, Wolverine le combat de l'immortel, bof. Pour moi, dans l'intention, c'est pas du tout le meilleur film de super-héros. J'adore Wolverine, le travail de Hulk Jackman. Mais l'histoire ne m'a pas convaincu. Pour quelque chose qui se passe au Japon, Wolverine mérite, je trouve, mieux. Même si c'est mieux que la plupart des autres films. On est plutôt par là, voilà. Pac. Celui-ci, les 4 Fantastiques, bof. Ils ont fait la même erreur que l'autre film avec les 4 Fantastiques, qui est une suite, Les Surfeurs d'Argent. Pour moi, l'erreur de ces films-là, c'est Fatalis. Le casting de Fatalis, ce qu'ils font de Fatalis, c'est pas du tout le Fatalis. Ils en font une créature à chaque fois dans les films. Créature mi-bio-mécanique, quelque chose comme ça. Alors que Fatalis, c'est un humain qui s'est construit une armure. Mais pour l'instant, dans aucun film, ils ont respecté ça. Et ça, ça me dérange beaucoup. Même si le casting, en général, des personnages fantastiques, moi, me plaît assez dans tous les films qu'il y ait eu. Mais à chaque fois, pour moi, l'erreur, c'est Fatalis. Donc celui-ci, malheureusement, il souffre de beaucoup de défauts. Donc je vais plutôt me le mettre vers la fin. Là, pour moi, on n'est pas dans l'intention. Wolverine, les combats des immortels, on est dans l'intention de faire quelque chose de sympa avec Wolverine au Japon. Même si ce n'est pas parfait. Là, pour moi, l'intention était ratée. Il y a eu sûrement des soucis dans ce film-là de production. Je ne sais plus si c'est le réalisateur qui a changé plusieurs fois en cours de l'année. Ça, pour moi, ça va plutôt vers la fin. Ces 4 Fantastiques-là, ça va plutôt vers la fin. Incroyable Hulk, donc ça, c'est dérivé de la série. Je vais plutôt mettre ça vers la fin. On sent que c'est un produit dérivé de la série, finalement. Donc, pas grand intérêt. Si ce n'est les prestations des acteurs qui, pour ce qu'on leur demandait de faire, étaient plutôt sympas. Alors, je crois que ce n'est pas la version où il y a Daredevil dedans. Daredevil, il apparaît dans le procès de l'incroyable Hulk. Je dois l'avoir quelque part. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement dans l'ordre dans lequel je le trouve sympathique. Même si je peux changer après. Bref. Donc, les 4 Fantastiques, on va le mettre là. Doctor Strange, sympa. L'acteur Benedict Cumberbatch, excellent dans ce rôle-là. Le film, sympa aussi. C'était sympa. C'était sympa. C'était mieux que les 4 Fantastiques. Donc, je vais procéder comme ça. Je vais mettre avant. Alors, je vais essayer de rapprocher. Donc, vous voyez un peu mieux peut-être les titres. Je vais bouger ce qui est par terre. Donc, à chaque vidrenier, j'essaie de ramener des nouveaux DVD, des nouveaux films. Parce que j'achète clairement peu ce qui sort directement dans le commerce. Alors, il faut que ça donne combien ? C'est cher. Alors, je vérifie le cadre. On est pas mal. Je peux même me rapprocher encore largement. Voilà. J'espère que c'est pas flou. Non, ça devrait aller. Donc, est-ce que ça me convient ? X-Men Days of Future Past, très bon. Hulk de 2003, très bon. Wolverine, Doctor Strange, les 4 Fantastiques. C'est à peu près ce que je pense. Je mettrais peut-être plus Doctor Strange devant Wolverine. Il faut pas que le premier se casse la gueule. Je rapproche ça. Donc là, j'ai quelque chose qui me convient. Mais aussi, je mettrais peut-être Hulk avant. Je préfère revoir Hulk que X-Men Days of Future Past. Il y a aussi, ce qui va compter pour moi, surtout vers les premiers, le nombre de fois où je les ai vus. Et le nombre de choses que je connais du film, je connais beaucoup de choses de ce film là. Le Hulk de 2003 parce que je l'ai beaucoup vu. Et du coup, j'ai tendance à préférer ce film là. X-Men Days of Future Past. Même si dans l'intention, celui-là est de mieux réalisé. Mais le Hulk, je l'ai tellement vu. En fait, ça joue sur le fait que je vais peut-être le mettre avant. Je vais me décider plus tard. Les 4 Fantastiques, pour moi, c'est le moins bien. Le film dérivé de l'Aprobe Hulk. On va mettre encore moins bien. Encore avant. Ici, on a un coffret métallique très sympa. Iron Man 2. Bof. Iron Man 2. Bof, bof. Le seul intérêt du film, c'est... Finalement, avec le temps, c'est War Machine. Voilà. Iron Man 2. Iron Man 2. Dans... Techniquement, oui, je le mettrai. Je le trouve sympa, comme un Wolverine, par exemple. Dans l'intention, je préfère Wolverine. Que Iron Man 2. Je mettrai Iron Man, le premier. Avant. Il est mieux, je trouve. Mais là, pour l'instant, ça me convient. Iron Man 2, pas foufou. Finalement, ça dépend quand il est sorti. Il était très bien. Pas mieux que le 1, je trouve. Je trouvais déjà à l'époque. Et, au fur et à mesure que les films sortaient, je pensais vraiment que Iron Man 2 était un peu... Un peu pas bâclé, mais... Un peu trop facile à faire, j'ai eu l'impression. Pas trop d'innovation. Le... Amazing Spider-Man. Le destin d'un héros. Alors, les Spider-Man. Si ce n'est pas les 3 premiers, il faut toujours que je regarde lequel c'est. Donc, c'est le 2. C'est Amazing, le 2. Celui-là. Avec Electro. Donc, il a eu 2 films avec Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man. Celui-ci, c'est le 2ème. Je... Mieux que les cas fantastiques, c'est sûr. Après, il y a une histoire un peu trop complète au niveau du Spider-Man et de ses parents. Andrew Garfield, l'acteur... ...sapas, hein. Euh... Je trouve ça mieux... Mieux que Iron Man 2, quand même. Tac. Mieux que Iron Man 2. Et est-ce que c'est mieux qu'Wolverine ? Je pense pas. Je pense pas que ce soit mieux qu'Wolverine, le combat de l'immortel. Voilà, pour tout vous dire. Euh... Donc là, à peu près, on est à peu près pas mal. Là, on continue. Donc, celui-ci, on a l'Incroyable Hulk. Celui de... Avec Edward Norton. Que j'aime beaucoup moins que les autres. Ça, c'est sûr. Euh... Je préfère Iron Man 2. Que l'Incroyable Hulk. Donc, voilà. Je vais faire ça comme ça, voilà. C'est à peu près ça. C'est à peu près... Ouais. A part pour les... Celui-ci, les deux premiers. J'ai peut-être inversé, encore. Je suis pas très sûr. Et le dernier qu'on va classer. X-Men Origins Wolverine. Donc, beaucoup de problèmes avec ce film. Au niveau de... Deadpool qui revient. Dans de sabre qui revient. Euh... Alors, quand il est sorti, très bien. Mais comme après ce qu'ils ont fait sur les sagas X-Men. Et autour de Wolverine. Ne correspondait plus à ce qu'on voit là-dedans. Euh... Malheureusement, malheureusement, malheureusement. Même si sympa à regarder. Par la suite. Y'a rien de... Liv Schreiber. Dans de sabre. Sa relation avec... Wolverine. Euh... C'est très bien. C'est excellent. Mais... Mais... Dans l'intention. Dans l'intention. C'est un peu... Un peu fou fou comme film. J'aurais pas... J'aurais tendance à le mettre... Euh... Derrière. Wolverine. Le combat de l'immortel. Qui était... Beaucoup mieux réalisé. C'est toujours dans l'intention. Au niveau technique. Et ce qu'on voit dedans. C'est à peu près pareil. Mais... On sent que pour... Ce Wolverine là. S'il devait comparer. Euh... Là, on fait pas trop dans le sérieux. C'est un peu plus... Un peu plus... Un peu plus fun. Je mettrais... Six-Men Origins Wolverine. Euh... 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 Mieux qu'Irman 2. Quand même. Au final. Mais... Euh... Ils ont quand même réussi pas mal de choses dedans. Euh... Notamment dans le sabre. Il est très convaincant. Luke Jackman. Toujours... Toujours sympa. Après, il y avait un peu trop de blagues. Je vais mettre... Le combat de l'immortel. Qui est un peu plus sérieux pour moi. Plus le film a l'air d'être sérieux. Plus... Plus j'accroche en fait. Donc euh... Surtout au niveau de Wolverine. Donc euh... Voilà. Je mettrais ça comme ça. Donc là, c'est les dix premiers. Je m'arrêterai là pour cette vidéo. La prochaine, je rajouterai... Euh... Cinq ou six. Je sais pas encore. Donc euh... X-Men Days of Future Past. Excellent. Hulk. Doctor Strange. Le combat de l'immortel. X-Men Origins de Wolverine. The Amazing Spider-Man. Donc c'est le deuxième avec Electro. Iron Man 2. L'incroyable Hulk. Les 4 Fantastiques. Et l'incroyable Hulk. Derivé de la série télé. J'en pense pas grand chose en fait dans ça. C'est pour ça que je le mets vers la fin. Mais euh... Pour moi ça, ça respecte Hulk. En tout cas ce qui était dans la série télé. On verra avec d'autres films qui ne respectaient rien du tout. Que ceux-là, il faut vraiment les reléguer à la fin. Sans aucune hésitation. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Où je rajouterai quelques films dans ce classement. Et pour faire toute la suite. Pour casser tous les films que j'ai. Pour vous dire quelques mots là-dessus. Allez. Je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501